Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette quatrième table ronde sur l'infrastructure numérique publique pour le processus électoral. Je vous remercie beaucoup pour être ici si nombreux. En fait, cette table ronde est organisée, comme vous le savez, par Open Knowledge Foundation et Afro Leadership. Open Knowledge Foundation, si vous ne nous connaissez pas, on est une organisation à but non lucratif qui, en fait, promeut un monde qui est ouvert par conception et où le savoir et les informations sont accessibles à tous et produisent du changement social positif. Et on fait ça en développant des instruments techniques, des standards et surtout en cultivant des communautés. Je vais vous parler en toute façon d'Open Knowledge Foundation un peu plus tout à l'heure, mais je voulais juste vous donner un peu de la structure de cet appel. Donc, c'est un appel qui va durer plus ou moins une heure et demie. Comme vous l'avez vu, c'est la quatrième table ronde qu'on organise. Donc, on en a déjà organisé une avec un focus Amérique latine, une deuxième un peu plus internationale avec des intervenants d'Amérique du Nord, Europe et Asie. Une troisième qui a eu lieu la semaine passée, toujours en coopération avec Afro Leadership axée Afrique anglophone. Et là, on en est en fait le focus sur l'Afrique francophone. Donc, de nouveau, merci à tous pour être là. L'appel, comme je viens de vous dire, est enregistré. Donc, l'enregistrement sera ensuite disponible sur YouTube. On va vous envoyer le lien si jamais vous voulez le partager avec des collègues ou des personnes qui n'ont pas puits être ici. Et donc, il y aura une première partie où je vais vous présenter grosso modo, en fait, le projet sur l'infrastructure numérique publique pour les processus sélectoraux qu'on a en tête à Open Knowledge Foundation. Ensuite, on va écouter les expériences de cinq intervenants qui ont été choisies ensemble avec Afro Leadership. Et je voulais remercier Charlie énormément pour les avoir sélectionnés avec nous. Donc, on va écouter de Cyril Béchon, qui est la directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme. Ensuite, de Philippe Nonga, qui est le coordinateur de l'ONG en monde avenir au Cameroun. Abdoulaye Diallo, qui est responsable des questions électorales et droits numériques pour la rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme au Sénégal. Par la suite, on écoutera l'expérience de Korsi Koublenu, qui est le directeur exécutif de l'ONG à Combe au Togo et aussi à partir du réseau Open Knowledge. Il est aussi un expert d'observation électorale. Et ensuite, on va écouter Didier Amani, qui est le président de Tournons la page en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Comme on est assez nombreux aujourd'hui, je vais vous demander d'ensuite appeler toute cette intervention. Il va y avoir la place pour une discussion, mais qui va être un peu plus réglée, un peu moins spontanée de celle qu'on a eu avant, simplement pour le fait qu'on est très nombreux aujourd'hui. Et du coup, je vais vous demander aussi d'utiliser le chat, par exemple, si vous avez des commentaires et tout. On prévoit plus ou moins une demi-heure de discussion. Et c'est pour ça que je demande aussi à nos intervenants de se tenir à ces six minutes de présentation. Comme ça, on aura assez de place ensuite pour avoir cette discussion. Voilà. Mais avant de, du coup, vous présenter le projet par Open Knowledge, je voulais juste donner la possibilité à Charlie Martial de peut-être nous dire deux mots. Oui, merci, Sarah. Bienvenue à tous. Charlie Martial Ngunou, président d'Afro Leadership, qui va certainement servir à jouer les intermédiaires entre les panélistes sur cet appel. Donc, Afro Leadership travaille, comme certains le savent ici, sur les questions de technologie civique pour la transparence, pour la redevabilité et la participation citoyenne, en gros, et avec un accent sur les questions de gouvernance de données. Et je pense que toutes ces problématiques-là se croisent, se traversent de diverses façons. Donc, comme Sarah l'a souligné tout à l'heure, nous allons passer à la présentation de Open Knowledge, qui va nous donner de manière extensive une vue générale du projet et naturellement des next steps. À toi, Sarah, pour 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Laissez-moi juste partager mon écran et ma présentation. Voilà. Donc, je vais vous vite présenter ce projet d'infrastructure numérique publique pour le processus sélectoral qu'on a conçu à Open Knowledge Foundation. Vite fait, je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Sarah Petit. Je suis le leader du réseau international Open Knowledge. Je suis passionnée par tout ce qui est accès à l'information et cette passion est née en travaillant avec les bibliothèques publiques, qui d'ailleurs assure, en fait, cet accès à l'information. Je suis basée à Bologne, en Italie, et là, vous trouvez aussi mon mail et mon ex-Twitter. Mais voilà. En fait, plus que parler de moi, je voulais plutôt vous présenter, en fait, mon collègue qui est un peu le coordonnateur de cette initiative et qui est la tête derrière tout ça, Patricio Delbocca. En fait, il n'est pas avec nous aujourd'hui pour le simple fait qu'il ne parle pas français et il regrette ça. Mais je voulais vous présenter un peu. Donc, Patricio, il est développeur senior à Open Knowledge Foundation. Il est d'origine argentine. Il habite à Alta Gracia. Et en fait, ça fait plus de dix ans qu'il a de l'expérience avec tout ce qui est donné au vert. Mais aussi, en fait, Patricio a une longue expérience d'activisme dans tout ce qui est lié aussi aux élections, qu'il a suivi depuis des années localement en Argentine, dans sa région, mais aussi plus au niveau du continent Amérique latine aussi. Donc, en fait, Patricio a commencé ce projet. En fait, ce projet a commencé vraiment comme une discussion informelle dans l'équipe d'Open Knowledge où Patricio, qui a travaillé pendant tellement de temps avec les élections, il s'est dit à un moment, il a un peu posé la question à certains de nos collègues, à nous tous, en fait, sur comment on pouvait, nous, Open Knowledge Foundation, un peu plus essayer de soutenir, en fait, le processus électoral d'un point de vue peut-être d'infrastructure publique numérique, justement. Et rapidement, en fait, cette idée a un peu gagné de la place. En fait, on s'est dit que ça faisait vraiment du sens de travailler sur ça. Et donc, pendant l'été, on s'est dit que ça valait peut-être la peine de transformer cette discussion en un véritable projet. Et donc, c'est ce qu'il s'est passé par la suite. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en fait, nous, on arrive dans un champ où il y a déjà plein d'initiatives qui sont actives, il y a plein d'experts. Et donc, comme notre motto à Open Knowledge, c'est de jamais répliquer les choses parce que ça n'a pas de sens, la première étape pour nous, c'est vraiment d'essayer de comprendre, en fait, ce qu'il y a déjà, ce qui est déjà fait, les initiatives qui sont déjà actives. Et vraiment, en fait, commencer des discussions aussi avec les experts ou les gens, en tout cas, qui travaillent avec les élections tous les jours pour comprendre, en fait, vraiment quels sont les défis, qu'est-ce qu'il manque, quels sont, par exemple, les blocages que les gens qui travaillent avec les élections tous les jours rencontrent dans leur travail et comment, en fait, on pourrait les aider et essayer de les soutenir, en fait, quelles seraient les initiatives utiles. Notre objectif en ce moment, du coup, c'est commencer des discussions, comme je l'ai dit. Et ici, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Créer peut-être des connexions. Et en parallèle, en fait, on a commencé aussi un exercice un peu de mapping pour voir, en fait, ce qu'il y a déjà, pour essayer de mapper un peu les initiatives un peu partout dans le monde. Et on fait ça en tant qu'Open Knowledge Foundation. Je vous ai déjà dit quelques mots sur ça, mais juste peut-être quelques détails en plus. Donc, comme je dis, on est une organisation globale à but non lucratif. On a un réseau Open Knowledge, celui que moi, je gère, qui est actif dans plus de 40 pays. Et en fait, il s'agit d'un réseau d'organisations indépendantes avec lesquelles on partage une mission, qui est celle d'avancer la connaissance ouverte comme principe de conception, même au-delà, en fait, des données, qui sont vraiment notre spécialité à nous. On est dans cet espace depuis 19 ans. On va avoir 20 ans l'année prochaine. Et donc, voilà, en fait, à travers Open Knowledge, on veut lancer ça. Pour vous donner un peu de contexte sur ça, il faut peut-être faire un petit pas en arrière et on revient à 2019. Donc, en 2019, mon collègue Patricio, dont je vous parlerai tout à l'heure, il était en train de monitorer les élections en Bolivie, ensemble avec son collectif argentin. Et en fait, ce qui se passe en Bolivie en ce moment, c'est assez intéressant. Il y a un candidat, Evo Morales, qui est un candidat qui est le candidat de tête. Mais en fait, pour gagner les élections sans passer au deuxième tour, il fallait qu'Evo Morales ait un avantage de plus de 10 % par rapport à ses opposants. Donc, voilà, en fait, à un moment où on commence à compter les votes, on estime très rapidement qu'Evo Morales va arriver à ce plus de 10 %. Mais ce qui se passe entre temps, c'est qu'il y a cette organisation des États américains, OEA, qui partage un dossier. Et dans ce dossier, en fait, c'est un dossier en PDF. Ils disent que c'est très peu probable que Evo Morales totalise ce 10 %, et qu'en fait, il y a un véritable risque de fraude dans le comptage des résultats électoraux. Alors ça, ça va créer tout un chaos. Mais en fait, Patrice, le plan d'activistes se rend compte très rapidement aussi que toute cette déclaration, cette déclaration de fraude, par exemple, en fait, eux et personne n'avaient accès aux données qui appuyaient cette déclaration. En fait, les données nécessaires pour vérifier l'information qui était partagée, pour pouvoir reproduire les résultats ou même vérifier les faits qui étaient déclarés, n'étaient pas disponibles. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde pouvait créer à la fraude sans savoir vraiment si c'était vrai ou pas. Ça, ça a mené un coup d'État en Bolivie par la suite, mais surtout, en fait, ça a mené après à une espèce de trend en Amérique latine et en Amérique en général, où on voit très rapidement, en fait, qu'on commence à attaquer les élections démocratiques avec ce dénominateur commun qui est la fraude. Donc, ça se passe aux États-Unis, ça se passe aussi au Brésil, ça se passe au Guatemala tout dernièrement, en juin cette année. Et en fait, on voit vraiment qu'il y a cette narrative de la fraude qui commence à s'imposer et qui est utilisée pour provoquer une instabilité politique dans certains pays. Et en fait, pourquoi est-ce que cette narrative de la fraude, elle arrive vraiment à fonctionner si bien ? C'est parce qu'en fait, il y a un total manque d'informations et un manque d'accès aux données pour la société civile, pour les journalistes et pour les citoyens tout court, en fait. Et le succès de cette stratégie est vraiment basé sur le fait que les gens ne savent pas comment les votes sont comptés, comment le processus électoral fonctionne en général. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une certaine opacité et on peut jouer sur ça. Donc, ce type de campagne de désinformation, en fait, comme je l'ai dit, connaît vraiment ce succès parce qu'il y a un manque de participation. Il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'informations sur le fonctionnement en général du processus démocratique. C'est pour cela, en fait, qu'à Open Knowledge Foundation, du coup, on s'est dit que le processus électoral ouvert pourrait être, en fait, une solution et pourrait apporter, en fait, plusieurs avantages. Donc, par exemple, en augmentant l'information disponible pour les citoyens, on arriverait à contrer ces campagnes de désinformation, par exemple, à prouver que ces attaques et ces cris à la fraude ne sont pas vrais. Et ça aiderait aussi à rendre, en fait, nos démocraties plus participatives et en les rendant plus participatives, elles seraient moins vulnérables. Et par ça, on veut dire qu'en fait, on ne peut pas réclamer à la fraude si tout le monde connaît le système, y participe et lui fait confiance. Donc, la vision qu'on a, c'est vraiment celle de créer une infrastructure numérique publique qui permette de créer un écosystème d'informations sain autour des processus électoraux. La mission, c'est de créer et promouvoir cet écosystème de données ouvertes, de normes, de technologies libres et open source qui puissent rendre, en fait, les processus électoraux plus vérifiables, plus participatifs, dans le but vraiment d'améliorer, en fait, la qualité de la vie démocratique. Parce que les élections, c'est vraiment un gros pilier de participation à la démocratie. Notre objectif à plus court terme, pour 2024, c'est vraiment d'essayer de créer une coalition internationale qui puisse préconiser, concevoir et mettre en œuvre des éléments constitutifs d'une infrastructure numérique publique pour le processus électoral. Et cette infrastructure devra être réutilisable et partageable. Parce qu'en fait, comme ça, on peut créer des processus démocratiques qui sont vraiment fiables, qui sont transparents et résistants aussi, résilients. Quand je dis éléments constitutifs, qu'est-ce que je veux dire par cela ? En fait, on a en tête quelques idées pour l'instant. Donc, une première, c'est les standards électoraux ouverts. Ça aussi parce qu'en fait, à Open Knowledge, du coup, on travaille beaucoup avec les standards. On est reconnus comme des experts ensemble. En fait, ce standard de données permettrait au gouvernement de publier dans un format qui est déjà clair toutes leurs données électorales, comme par exemple, en fait, les circonscriptions électorales, où sont situés les bureaux de vote, qui sont les candidats, quels sont les résultats des élections, comment en fait les candidats et les partis ont financé leur campagne aussi, comment les chiffres des inscriptions aussi des électeurs et tout ça. En parallèle, on peut développer un API pour publier les résultats, c'est-à-dire des serveurs web open source, sur lesquels on pourrait publier en fait les résultats des élections tout au long du processus électoral. On peut imaginer aussi d'avoir des portails de données ouvertes, et ça serait des portails en fait qui fonctionneraient comme dépôt pour les données historiques des élections précédentes. Et ça, on voit aussi que c'est un gros problème, parce que souvent, en fait, les données historiques ne sont pas disponibles. Et ensuite aussi, des applications et des informations générales qui soient en fait des informations officielles, provenant de sources officielles, afin que les citoyens puissent en fait vérifier à chaque fois et valider les faits. Par exemple, où est-ce qu'il faut que j'aimerais pour voter ? Quels sont les candidats ? Quelles sont les propositions de ces candidats-là ? Quels ont été les résultats des élections dans mon propre bureau de vote où moi j'ai voté ? Comment en fait les gens et les candidats ont financé leur campagne ? Il y a bien sûr aussi un élément de plaidoyer dans tout ça. Ici, il y en a quelques-uns qui sont encore nécessaires. Donc, on croit vraiment que cette infrastructure doit être ouverte par conception. L'infrastructure numérique publique doit être définie comme technologie de base et elle doit être ouverte. On croit aussi que le processus électoral devrait être plus transparent et plus participatif. Parce qu'en fait, on est convaincus que si on veut défendre la démocratie, il faut que les gens puissent comprendre comment elle marche. On croit qu'il faut une communauté interdisciplinaire autour de tout ça parce que tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, c'est des problèmes très complexes auxquels il faut s'attaquer avec des solutions interdisciplinaires. Ça veut dire que tant que les techniciens travaillent dans leur coin, les journalistes d'un autre coin et les politiciens d'un autre coin, les choses ne vont pas fonctionner. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on travaille tous ensemble pour trouver des solutions qui soient plus holistiques. Et enfin aussi, on est convaincus qu'on vise à l'amélioration et pas l'imposition, c'est-à-dire que l'infrastructure numérique publique doit respecter les décisions souveraines en matière de processus électoral. Ici, on ne veut pas exporter un modèle, on ne veut pas exporter une démocratie et on ne veut pas, en fait, ni la manière de pratiquer la démocratie même. Et ça, ça vaut bien la peine de le répéter. En fait, on ne veut pas parler de système de vote ici. Ce n'est pas du tout ça le projet. On pense que chaque pays a son propre système de vote qui marche très bien pour lui et nous, on n'est pas du tout à s'attaquer à ça. Ce qu'on veut créer, c'est plutôt, en fait, ou plutôt, ce qu'on veut savoir, c'est plutôt comment la technologie libre et open source peut soutenir toutes les étapes du processus électoral. Donc, de la gestion de bases de données, de la gestion de bases de données des candidats, des données sur le bureau de vote, la publication des données et l'archivage des résultats. En fait, et je le répète encore, seulement les processus électoraux qui sont ouverts de conception peuvent vraiment garantir qu'il y ait cette transparence, cette résilience, mais surtout, en fait, qu'ils soient vraiment explicables aussi. Seulement, l'ouverture peut garantir une démocratie qui soit véritablement participative et qui puisse créer un processus dans lequel les gens peuvent être vraiment, vraiment impliqués. Voilà, en termes de prochaines étapes, donc, voilà, comme je l'ai dit déjà avant, là, on essaie de comprendre ce qui est déjà existant. Donc, on fait un exercice de mapping collaboratif et pour ça, on utilise deux instruments du réseau Open Knowledge qui sont le Global Directory et le Project Repository. Tout à l'heure, je vais vous mettre des liens aussi dans le chat. Mais en gros, en fait, on essaie de répertorier les experts dans le domaine, mais aussi les projets qui sont actifs. Et on fait ça à travers ces deux espèces de databases qui sont cherchables aussi en termes de langue, pays et catégories. Et je vous invite vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Et si vous avez aussi des propositions, en fait, il y a moyen de faire ça aussi. En bas de chaque page, vous allez trouver une forme pour ajouter. Donc, voilà, ça, c'est tout pour nous. Je vous mets ici, en fait, mon mail de nouveau et le mail de Patricia. Je vous invite vraiment à nous envoyer un petit message si vous êtes intéressés à participer un peu plus, à réfléchir avec nous, à tout ça. Mais là, je vais arrêter de parler et je vais laisser plutôt la place à nos super-intervenants. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Très bien. Je pense qu'on a une vue générale de ce qui nous attend. Et on va passer la parole à Cyril Béchon, qui est directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme. C'est une juriste qui est formatrice en droits humains et elle est spécialiste de justice en droits transitionnels et transformation des conflits. Et elle travaille énormément sur les cas judiciaires qui impliquent les hommes et les femmes et davantage les femmes. Je crois qu'elle est reconnue là-dessus. Elle travaille donc au droit de l'homme, qui est une organisation en vie de non-nucratif, avec statut consultatif aux Nations Unies. Très grosse promotrice de tout ce qui est droits humains et bien impliquée dans les questions électorales au Cameroun. Donc, Cyril, six minutes. Merci beaucoup pour cette introduction. Rebonjour à toutes les personnes, les parties prenantes à cette table ronde. Il m'a été demandé de faire une présentation sur la contribution de Nouveaux Droits de l'Homme si concerne les élections au Cameroun. Alors, depuis sa création au Cameroun en 1997, un nouveau droit de l'homme a au cœur de cette préoccupation la question de la dévolution du pouvoir au Cameroun. Aussi, dans le domaine des élections, nous travaillons essentiellement sur trois axes principaux. Le premier axe, c'est le plaidoyer pour la réforme du système électoral. Le deuxième, c'est le renforcement de la participation des jeunes et des femmes. Et le troisième, c'est l'observation des cycles électoraux. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous faisons sur le premier axe qui est relatif au plaidoyer pour la réforme du système électoral? Comme vous le savez, ceci est une préoccupation constante du système camerounais. On est parti des lois et parts à un code électoral. Et depuis lors, le Nouveau Droits de l'Homme a été en front line du plaidoyer pour d'abord l'adoption d'un code électoral, mais aussi pour la réforme, n'est-ce pas, des règles devant organiser, n'est-ce pas, protéger les élections au Cameroun. Même si on n'est pas fiers du contenu de ce code électoral aujourd'hui, il y a quand même un travail constant. Depuis les années 2000, on est parti de l'Observatoire national des élections, à l'Observatoire national des élections réformées, après à ÉLECAM et ensuite au code électoral. Tout ceci a été suivi, n'est-ce pas, par Nouveau Droits de l'Homme avec des propositions concrètes pour la modification. Aujourd'hui, bien entendu, le plaidoyer continue parce que, malgré le fait que nous disposons d'un code électoral, il y a toujours des limites comme, par exemple, liées à la non prise en compte de la jeunesse dans le cadre des élections, la participation étant limitée à ceux âgés de 20 ans. Ça fait partie des réformes que l'on demande au niveau du système électoral. On a traité de la question de la prise en charge des commissions électorales. On parle du rôle de l'exécutif dans le déroulement des élections. On parle du statut des partis politiques. on parle de la question des candidatures indépendantes. Il y a beaucoup d'autres questions comme ça, qui pour nous sont des questions importantes, qui ne sont pas complètement, qui ne sont pas réglées par le code électoral. Donc, la question du plaidoyer est une question constante pour l'amélioration du système électoral. Alors, ce sont les questions, on demande en termes de réalisation concrète que l'on peut faire de l'ordre. Est-ce que vous pouvez faire attention à votre micro? Votre micro. Mon micro, je ne le touche même pas. Je ne touche pas ma machine. Je pense que c'est quand vous donnez la tête, en fait, on n'entend plus. D'accord. C'est bien droite. Donc, j'étais en train de dire qu'en termes de réalisation concrète sur l'axe agrégatif au plaidoyer, on a fait beaucoup de productions et de diffusions des ouvrages et brochures, comme comprendre les élections au Cameroun, l'idée de l'électeur camerounais. On a fait une explication de la charte africaine des élections, la démocratie et la gouvernance. C'est un texte qui est très révélateur et très révolutionnaire en matière de démocratie. Je l'aime beaucoup. Donc, je ne cesse de le diffuser. On a fait une diffusion de la charte africaine de la jeunesse. On a organisé des rencontres, des forums de dialogue et ainsi de suite sur la question de la réforme du système électoral. Parce que, bien entendu, le système de protection des droits humains, c'est aussi un système qui est régional avec les instruments africains. C'est aussi un système qui est international avec les instruments de l'ONU. Donc, il y a toujours un besoin de faire les connexions et de rappeler vraiment les engagements. Parce qu'après, la question de la réforme du système électoral, c'est la question du droit de participer, la protection d'un droit constitutionnel et d'un droit qui est reconnu par des instruments de protection des droits humains. Donc, dans le cadre de ce plaidoyer-là, j'ai souvent été discuter avec les missions internationales, avec la francophonie, avec les Nations Unies, avec la CAC, le Commonwealth, avec les États-Unis. Bref, avec la Fondation Kofi Annan, avec tous les acteurs qui, du fait, dialoguent avec le Cameroun ou parfois soutiennent techniquement le Cameroun sur la question des élections. Ça, c'est globalement. On peut partager la documentation autour de ce travail de plaidoyer pour la réforme du système électoral. Maintenant, en ce qui concerne le renforcement de la participation des jeunes et des femmes dans le processus électoral, ça, c'est ainsi concernant les inscriptions sur les listes, le retrait des cartes d'électeurs, la participation, le jour du vote et après le suivi, n'est-ce pas, de ce qui se passe du cycle électoral en général. Pour ce faire, on a fait ce qu'on appelle la caravane de la démocratie dans les dix régions du pays et la mise en place des cellules de suivi. On a mené un vaste programme électeur en œuvre. Là, c'était un programme qui était destiné aux élèves du secondaire. C'était vraiment un programme sur le leadership, sur l'implication, sur l'intérêt que les jeunes doivent avoir pour les affaires publiques et politiques. La formation des volontaires pour la démocratie et la paix, la production des bandes et des ciné, le collage des affiches, les émissions radio et TV, les causeries éducatives dans les universités, les grandes écoles et, je pense, quand on parle de participation, on peut imaginer l'ensemble des activités qui concourent à la discussion, aux échanges, aux dialogues avec les groupes sur la question de la participation politique. Parce que ça aussi, c'est une question extrêmement importante. On est dans un contexte où l'apathie électorale a complètement domine, domine les communautés. Les gens n'y croient plus. Les gens ne se sentent pas. Les jeunes ne se sentent pas concernés. D'ailleurs, il y a ce sentiment que les dés sont bippés d'avance. Et donc, voilà, le fait que les réformes n'arrivent pas, n'est-ce pas, renforce le découragement, n'est-ce pas, des gens renforcent le peu de confiance que les gens pouvaient accorder au processus. Donc, du coup, vous avez les personnes qui ne sont pas intéressées. Oui, Charlie, je vais y arriver. Maintenant, le dernier point, c'est l'observation des cycles électoraux. L'observation, je précise, l'observation du cycle électoral, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas l'observation des élections uniquement. Nous faisons l'observation avant, pendant et après, parce que la protection du droit de participer va avec un ensemble d'autres droits, n'est-ce pas, l'espace civique, comment les partis, l'utilisation, la liberté de réunion, la liberté de démonstration, le droit des partis politiques de se réunir, de pouvoir mener campagne, et ainsi de suite. Donc, nous faisons un travail d'observation des cycles électoraux avant, pendant et après, et aussi la gestion du contentieux électoral. C'est pour ça qu'il y a le volet après, pour pouvoir, et donc plusieurs rapports, je crois que vous avez été en contact avec quelques-uns, plusieurs rapports ont été publiés relativement au déroulement des élections avant, pendant et après, conduits par moi ou par Nouveau droit de l'homme, ou dans un cadre plus collectif avec d'autres organisations de la société civile. Voilà, merci, je crois que je suis dans le temps. Merci, Céline. Oui, merci, tu es probablement dans le temps, et ta conclusion est une introduction pour Philippe Nanga, le coordonnateur de l'ONGM en avenir, qui fait partie de la coalition que tu viens d'évoquer, et qui travaille également avec toi et d'autres organisations de la société civile sur une dynamique collaborative avec les partis politiques pour l'amélioration, la révision consensuelle et participative du code électoral. Et je pense que là-dessus, Philippe a des éléments à partager, et son engagement en faveur de la démocratie, des droits humains et des élections lui a valu plusieurs prix. Il dirige dans un monde à venir qui est très engagé au Cameroun et qui mène de nombreux projets sur les mêmes thématiques, que d'ailleurs, que Cyril Béchon vient d'évoquer. À toi, Philippe, six minutes. Merci. J'espère que vous me suivez. J'ai l'impression que ma caméra ne s'affiche pas, mais bon. Elle s'affiche pas. Ah, d'accord. Non, je veux dire, non, ton PowerPoint s'affiche, mais on ne te voit pas. Pas mon visage. C'est bon. Je crois qu'on ne veut peut-être pas qu'on me voie aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que d'ici la fin, on me verra. Ah, OK. Je vais aller rapidement parce que mon avenir a été suffisamment présenté. Nous travaillons beaucoup sur les questions de participation citoyenne. Et puis l'élection, c'est un peu une activité clé de notre organisation. Depuis 2007, nous travaillons sur ça. On a donc une bonne expérience de ce fait. Et nous avons déroulé pratiquement, nous avons observé tous les processus jusqu'ici. Je ne sais pas si vous voyez défiler les Slash. J'ai l'impression que non. Ah, vous voyez défiler. Oui. D'accord. Alors, les activités que nous avons menées jusqu'ici, il y en a plusieurs. Ce sont des formations, les acteurs. Parce que c'est la première chose pour nous. Il faut former les acteurs qui doivent participer au processus électoraux. Donc, dans ce cadre-là, on a fait beaucoup d'activités de formation. Formation des animateurs de proximité. Les animateurs de proximité, ce sont des jeunes gens que nous capacitons pour descendre sur le terrain et donc porter le message sur les enjeux électoraux. Parce que pour que les gens participent, pour qu'ils comprennent pourquoi ils doivent participer. Donc, on a formé depuis une vingtaine d'années maintenant, à chaque fois, des animateurs de proximité. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils vont dans des lieux de concentration, des grands publics, les marchés, les carrefours. Ils vont vers les transporteurs, parler aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées. Bref, ils sont vraiment des acteurs de proximité. On a aussi fait le renforcement des capacités des responsables des partis politiques. Parce qu'il faut savoir que même les partis politiques chez nous, du fait que beaucoup de partis ne disposent pas toujours des moyens, du coup, nous, on essaie de rechercher des moyens et donc de renforcer les capacités aussi pour comprendre les enjeux, n'est-ce pas, autour des élections et même comprendre tout le processus. Parce que nous avons remarqué que pendant les élections, même les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote ne maîtrisent ou pas, n'est-ce pas, la loi électorale. Et donc, du coup, peuvent voir passer les fraudes sans savoir que c'est une fraude. Et c'est pour ça que nous, on prend sur nous de capacités, y compris les membres de l'assurance civile et les membres aussi des partis politiques. De même aussi, nous capacitons les médias, donc les journalistes, qui sont des acteurs clés pour comprendre toute la dynamique autour des élections, les enjeux, pour comprendre le processus et soutenir les activités de l'OE que nous allons mener plus tard. Donc, vraiment, le premier graphe d'activité que nous menons, c'est le renforcement des capacités. Après, ce premier graphe-là, nous avons des espaces d'animation, des espaces libres d'expression que nous organisons. Ce sont des campagnes d'animation, souvent en grand public, avec des artistes, pour amener les gens à comprendre les enjeux des participations électorales, pourquoi il faut aller s'inscrire, pourquoi est-ce que… Plus on est nombreux à participer aux postes électorales, moins la fraude est possible. Parce que ça aussi, on l'a démontré. S'il y a une forte mobilisation des gens à aller s'inscrire et aller participer au vote, on a moins de possibilités de frauder. Donc, ça aussi, on a fait des campagnes d'animation au grand public. On a fait des cafés-débats avec des acteurs, des leaders, pour discuter sur les stratégies. On a fait aussi des envois des SMS. On utilise aussi les SMS. Donc, c'est pour ça que c'est cette discussion intéressante. Les outils numériques nous intéressent beaucoup. Pour diffuser les informations, toucher directement les personnes à travers leur téléphone, pour leur expliquer, donner les informations sur le processus électoral, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, où est-ce qu'ils peuvent voter, comment ils peuvent contrôler la fraude, ainsi de suite. On a des messages spécifiques qu'on diffuse via les SMS. Et après, nous avons la grosse activité qui est l'observation du processus électoral, comme l'a dit tout à l'heure Cyril, à Mont-Aveni également fait l'observation du processus électoral, c'est-à-dire tout le cycle électoral, en commençant évidemment par observer les lois électorales. Est-ce qu'elles sont conformes ? Est-ce qu'elles nous garantissent une élection démocratique ou pas ? Et voilà comment on fait. Et après, il y a la partie électorale, qu'on observe aussi, c'est-à-dire l'activité des partis politiques, l'activité concernant l'ouverture de l'espace civique. Et après, il y a le jour du scrutin, où on mobilise la dernière élection en 2018-2020, au Cameroun, nous avons mobilisé 1350 observateurs dans les dix régions du Cameroun. Donc ça aussi, on a pu avoir les résultats des 6 000 bureaux de vote le même soir. Et donc nous, on était capables de donner les résultats au moins des 6 000 bureaux de vote le même soir de l'élection en 2018. Et voilà. Et après, nous suivons évidemment le contentieux électoral, parce que les partis politiques, sachant que nous avons des données, viennent souvent nous rencontrer, pour qu'on partage avec eux ce que nous avons comme information sur les actes de fraude qui se sont déroulés et pouvoir soutenir leur contentieux pendant cette phase-là. Voilà un peu ce que nous faisons concernant les élections. Donc il y a une grande partie qui concerne le plaidoyer, évidemment pour la réformation électorale, on commence toujours par là. Une grande partie qui concerne la formation des acteurs, l'éducation électorale pour comprendre les enjeux de la participation électorale. Une grande partie qui concerne la participation, le suivi du potentiel électoral. Une partie qui concerne, n'est-ce pas, le suivi du contentieux. Maintenant, pour les perspectives, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce que nous comptons faire ? Depuis 18 mois, aujourd'hui, nous avons mis en place un groupe de la société civile qu'on appelle le groupe de la société civile pour la réforme du système électoral. Il y a une quinzaine d'organisations et des universitaires et experts avec lesquels nous avons travaillé pour identifier quelles sont les difficultés pour avoir un procès démocratique au Cameroun. On a produit un document qu'on a partagé avec le gouvernement, n'est-ce pas, pour dire, voilà des aspects que nous pensons être importants et urgents à revoir si nous voulons avoir un processus transparent et sécurisé. C'est comme ça que nous avons appelé ça. Et donc, ce groupe existe aujourd'hui et on a su le plaidoyer depuis quelque temps. On a rencontré plus d'acteurs, y compris les acteurs, le grand gestion électorale. On a eu des rencontres avec eux. On a eu des rencontres avec le gouvernement et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu un pot de fil du premier ministre, un fait venant du secrétaire du premier ministre qui souhaite nous rencontrer pour qu'on discute de vive voix de nos propositions de réforme. Je pense que nous sommes sur des bonnes positions et nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas, pour mobiliser la société civile. Et cette fois-ci, ce ne sera plus seulement un monde à venir, ça va être un collectif d'organisations de la société civile pour suivre le processus électoral dès l'année prochaine. Et je pense que nous avons des bonnes perspectives là-dessus. On a déjà le groupe qui existe. On a mis en place, n'est-ce pas, un consortium qui se structure chaque jour. Nous élargissons effectivement notre consortium parce que nous voulons que ce ne soit plus seulement une organisation qui se prononce sur le processus, mais que ce soit un collectif d'organisations de la société civile qui se prononce sur la qualité du processus à la fin. Ce sera plus crédible, plus légitime. Ça va donner plus du poids à la voie de la société civile. Voilà un peu, en termes de perspectives, ce que nous pensons faire. Et peut-être qu'on va développer dans les échanges tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci. De toute manière, on voit très bien que toutes ces initiatives s'alignent, je veux dire, dans l'esprit, ou du moins s'intègrent à l'esprit de cet appel, de ce webinaire, dans lequel Abdoulaye Diallo, qui est le responsable des questions électorales et droits numériques à la RADO, entendait la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, qui est une organisation créée au Sénégal dans les années 90 par des intellectuels et c'est intéressant parce qu'ils travaillent à la recherche et ils enseignent pour la plupart. Et donc, M. Abdoulaye Diallo va nous présenter les éléments d'action de la RADO et probablement aussi les résultats des recherches de cette organisation qui est membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine et qui a un statut consultatif ECOSOC aux Nations Unies. Abdoulaye, à toi. Six minutes. Oui, merci M. le modérateur. Merci aussi de m'avoir associé à cette rencontre virtuelle. Et il y a une coïncidence. Actuellement, je suis à Addis Abeba au niveau du CS de l'Union africaine pour ces questions-là, la gouvernance démocratique, depuis le lundi soir et je compte retourner à Dakar le dimanche. En fait, comme vous l'avez si bien dit, parce que je me suis vraiment retourné dans ma chambre d'hôtel pour assister à cette réunion si importante pour les questions électorales. Comme vous le savez, l'actualité, au Sénégal, on organise les élections en 2024. Il y aura une élection en 2024. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme a une expérience très, 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 très avancée sur les questions électorales en Afrique de l'Ouest au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union et au niveau de l'Union africaine. Nous, les actions que nous menons dans le processus électoral, c'est-à-dire avant, pendant et après, tous, on le met dans le cadre de l'observation. Au niveau du Sénégal, il y a une organisation de l'élection. C'est-à-dire, c'est l'administration, au niveau du ministère de l'Intérieur, la direction générale des élections, qui organise les élections au Sénégal. Il y a aussi une autre institution qui supervise, qui s'appelle le Sénat, c'est-à-dire la Sénat, une commission nationale pour la gouvernance des élections. Et aussi, il y a les acteurs de la société civile, c'est-à-dire, il y a les organisations de la société civile, comme nous, qui observent les élections. Nous participons au niveau du processus électoral, c'est-à-dire, depuis, c'est-à-dire une fois qu'un décret, le président sort un décret pour éviter le corps électoral, c'est-à-dire l'inscription sur les listes électorales, et aussi la campagne électorale, c'est-à-dire la distribution des cartes des électeurs. Et aussi, nous ferons ce qu'on appelle la monitoring, c'est-à-dire durant la campagne électorale, l'équilibre de la presse, la monitoring des médias, et aussi sur les candidats. Nous invitons aussi les candidats à parler de leur programme aux citoyens. Et aussi, on insiste aussi sur les citoyens de voter, parce que c'est leur droit, le droit de vote est un droit reconnu par la Constitution sénégalaise et l'ensemble des instruments juridiques et les mécanismes juridiques de l'Union africaine. Et autre chose, nous, nous participons aussi sur l'observation des élections, c'est-à-dire le jour du scrutin, et la publication des résultats, et le contentiel, jusqu'à la publication définitive de ces élections. Après, une fois, nous allons élaborer des rapports que nous allons déposer au niveau du ministère de l'Intérieur, charger des élections, et aussi déposer ça au niveau des systèmes des Nations unies, et aussi au niveau de l'Union africaine. Et aussi, c'est là-bas que nous allons faire, nous allons faire l'état des liens, l'avancement, les manquements, ce que nous voyons. Bon, bien sûr, depuis au Sénégal, depuis l'alternance 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, l'an 2000, on a deux alternances. Et nous avons fait l'audit, l'audit du fichier électoral. Et aussi, c'est en 2000 qu'on a vu, qu'on commence à avoir les questions, les questions, ce qu'on appelle, le vote électronique, qui n'est pas encore, qui n'est pas encore institué au Sénégal, mais parmi d'autres pays, c'est-à-dire parmi d'autres pays en Afrique de l'Est, où l'ARADO a fait des propositions, l'ARADO a fait des propositions sur le vote électronique. Même au niveau des dernières élections, au niveau du Nigeria, ce sont nos rapports, nos rapports que certains pays utilisent sur le vote électronique. Et l'autre chose, nous sommes en train, nous sommes en train actuellement de mettre une base avec d'autres organisations, de la société civile sénégalaise, qui s'appelle COSC, en mettant l'observation électronique des élections. C'est-à-dire, nous avons un système, nous avons mis un système pour observer les élections durant le scrutin. Et les gens remontent les données. Les gens remontent les données. Et nous sommes actuellement, moi-même, au niveau de l'ARADO, nous avons fait une base de données pour archiver tous les résultats, les résultats des élections, de 1998 jusqu'à présent. Donc, je crois que le projet, que l'archivage des projets avec Open Knowledge Foundation, ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire l'ouverture des données. Parce que nous, au Sénégal, surtout l'ARADO, nous avons fait la promotion, ce qu'on appelle Open Data, c'est-à-dire l'ouverture des données. Depuis les années 2010. Mais aussi, nous participons à ce qu'on appelle les Open Governments, c'est-à-dire l'ouverture des données. Donc, je crois très bien que nous sommes très avancés sur ces activités au niveau du Sénégal, surtout l'ARADO et les autres organisations. Mais en 2024, nous aurons aussi les possibilités avec cette fondation pour faire l'instrument numérique qui va s'intégrer dans le dispositif administratif de l'organisation des élections au Sénégal. Et je crois bien que l'ARADO serait preneur. Nous sommes preneurs avec cette initiative pour l'instrument numérique des élections comme un projet au Sénégal. Et vraiment, nous attendons ce projet-là au niveau du Sénégal où l'ARADO peut jouer un grand rôle. J'ai laissé beaucoup de détails pour le processus électoral. Tout ce que nous faisons au niveau de la Sénégal, au niveau de l'Union et au niveau de l'Union africaine. Parce que mes autres collègues ont dit beaucoup de choses sur le système électoral de d'autres pays et que nous partageons les mêmes choses, les mêmes instruments, les mêmes mécanismes de l'Union africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je pense que quand on cale nos panélistes sur cinq, six minutes, c'est vraiment pour avoir une synthèse. Et on comprend très bien qu'il y a d'énormes détails que nous n'exposons pas ici et qui feront probablement l'objet des groupes de travail, des échanges dans le cadre de la coalition en cours de construction. Voilà, je pense que ça va aussi. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes preneurs parce que nous sommes preneurs parce que tout ce qu'on fera, que la démocratie avance en Afrique et surtout les outils numériques permettent la participation massive des populations, des citoyens. Parce qu'en Afrique, nous avons une chose actuellement. Il y a c'est-à-dire l'opinion. L'opinion. Parce que les gens utilisent les réseaux sociaux utilisent les réseaux sociaux comme moyen d'expression. Et je crois bien que si nous voulons la démocratie participative, numérique, l'éducation à la citoyenneté soit une chose très avancée en Afrique, je crois très bien que l'instructuré numérique et le numérique des élections serait quelque chose très importante, surtout la transparence. Surtout la transparence au niveau des élections. Elle est très vivée dans l'organisation des élections. Je vous remercie. C'est ça. C'est exactement ce qu'on essaye de mettre en œuvre pour qu'il y ait au moins déjà une espèce de grande conscience de cette problématique. Et c'est ce que nous allons essayer de redéployer dans ce panel avec Pius, Pius Kossi, qui va probablement, qui lui est un spécialiste de la corruption. Et Abdoulaye vient de parler de la transparence dans les questions électorales. Et on sait bien que nombre de processus en Afrique sont réputés corrompus au sens propre du terme. Et je pense que l'expérience de Pius Kossi, qui est le directeur exécutif de l'ONG ACOM, et qui est un représentant, un des représentants de la société civile Afrique francophone dans le groupe consultatif Société civile pour l'ITI, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Et il est membre du conseil aussi international, du conseil d'administration de l'ITI depuis cette année, en juin 2023. Donc, je pense qu'il a une forte expérience dans des questions de lutte contre la corruption, mais aussi de gestion de projets. Et je pense que les élections, c'est de très, très gros projets qui emportent une variété de parties prenantes et dont les axes et les intérêts sont extrêmement divergents pour la même cause. Et donc, Pius, à toi, six minutes. OK. Je vous remercie. Donc, vous voyez mon écran? Absolument. OK. Donc, je vais rejoindre à la suite des autres. Je vais partager avec vous ma présentation. Et je vais l'axer sur la méthodologie de le BRIDGE, qui est une méthodologie d'administration électorale et qui a été une initiative de l'ONU, je veux dire, par là, à travers ces agences. Donc, et ce que je vais développer, je vais plutôt disons, prend cette table ronde, le quatrième, qui est axé sur l'infrastructure publique numérique pour le processus électoral, va prendre la partie de son objectif qui est de partager les expériences et défis liés aux processus électoraux et partant de là pour pouvoir évaluer de la validité de la conviction de la fondation OpenOLED selon laquelle les technologies qui soutiennent les processus électoraux doivent être ouvertes, collaboratives et publiques. Donc, c'est parti pour voir si cette conviction, on peut la valider. Donc, je dirais que la méthodologie BRIDGE, qui est, c'est un sigle anglais, BRIDGE, ressource en démocratie et governance et relations, est aujourd'hui reconnue comme la plus avancée et de la plus haute qualité en matière de gouvernance électorale. Cette approche novatrice est le résultat de la collaboration de cinq organisations de premier plan, la Commission électorale australienne, l'international IDEA, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la division de l'assistance électorale des Nations Unies. Donc, BRIDGE propose une méthodologie structurée avec des options variées offrant à la fois une formation modulaire adaptée aux besoins spécifiques et une formation certifiante. Les participants ont la possibilité d'obtenir le statut de facilitateur BRIDGE accrédité avec la possibilité de progresser vers le statut de facilitateur accreditant. La durabilité et l'appropriation des résultats BRIDGE sont garantis grâce à des modules dédiés à des ateliers tels que le training des facilitateurs qu'on appelle PETITIEF. Donc, quatre objectifs majeurs sont attribués à BRIDGE se présente comme si la promotion des principes démocratiques internationalement reconnus, le renforcement de compétences et de la confiance des acteurs électoraux, l'élargissement de la sensibilisation aux outils pour construire une culture électorale durable et, enfin, la création d'un réseau de soutien favorisant le partage d'informations et d'expériences. Les élections au Togo, je vais prendre l'exemple du Togo, les élections au Togo ont historiquement été marquées par des contestations, des manifestations de rues, de violences, des blessés, des décès, des départs en exil et l'aggravation de la crise sociopolitique post-élatérale d'un seul. Donc, depuis l'introduction du break, en 2012, ça veut dire depuis que le break a été utilisé, c'est à partir de 2012, avec succès d'ailleurs, lors des... L'expérience a été renouvelée déjà lors de deux élections présidentielles et puis de deux élections parlementaires. Les résultats positifs de l'impact bénéfique du break comprennent une réduction des contestations post-électorales, contribuant à un apaisement dans le pays et en responsabilisant davantage les citoyens. cependant, des défis existent, notamment le coût élevé du module, des modules brides, rendant, bon, des modules d'un atelier brides, quoi, rendant son implémentation plus, disons, un peu plus onéreux et la période propice ce n'est que surtout à l'approche des élections où quand des PTF prennent l'engagement d'accompagner le processus, oui, là, ils mettent un financement conséquent en place et ça permet de faire, disons, de dérouler brides comme cela se doit, parce qu'on ne débride pas, on ne débride pas brides n'importe comment. Bon, néanmoins, l'expérience a démontré que l'ouverture des données électorales dans une approche collaborative et transparente constitue une barrière naturelle contre les risques de corruption. Bon, qu'est-ce que je voudrais dire par là ? De par mon expérience, pour la transparence d'une élection, il faut appliquer une technologie digne de ce nom. Ce n'est pas suffisant. Il faut que les premiers responsables sur cette technologie aient de la probité, c'est-à-dire ne puissent pas être corruptibles. Donc, c'est les deux ensembles qui produisent le résultat parce que le résultat peut être autre et si celui qui est chargé de l'interpréter dit autre chose, le résultat n'est pas atteint. Mais ça doit se conjuguer aussi avec l'engagement des premiers responsables politiques qui jouent le jeu. Maintenant, le jeu n'est soutenu que si les données sont ouvertes et que la population est au-dessus au fur et à mesure de comment les choses se déroulent. est là quiconque voudra frauder voit un frein naturel et même en fraudant tout le monde sait qu'il a fraudé et ça le fragilise. donc je dirais que le postulat disons de Okafene de la fondation pour la connaissance ouverte qui dit que qui parle de l'ouverture des données électorales dans une approche collaborative et transparente je crois que c'est véritablement vérifié et si la disons l'infrastructure est mise en marche ça contribuera beaucoup à réduire l'espace de disons de 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 fraude en matière électorale bon je vais m'arrêter là je crois que j'ai épuisé les cinq minutes oui avec un petit cadeau que nous avons que nous avons bien voulu accorder parce que je veux dire le déroulé de l'exposé était très intéressant et entendre parler de bridge on ne pouvait pas couper bridge même à 90% donc il était intéressant de savoir ce qui se passe jusqu'à la fin donc merci beaucoup et d'ailleurs ça permet aussi à tous les participants de découvrir cet outil bien entendu les spécialistes des élections ici les connaissent mais la plupart des participants pourraient ne pas connaître cette initiative qui est plutôt très très intéressante merci pour tous les panélistes que nous avons eu ce matin en ce jour et qui nous ont permis de balayer l'ensemble de manière assez synthétique l'ensemble des expériences qu'ils mènent dans leur pays et nous on sait qu'il y a beaucoup d'autres expériences et c'est justement pour ça que ce webinaire cette table ronde est bienvenue parce qu'en fait l'idée c'est effectivement de pouvoir répertorier les activités et d'en faire une démonstration comme celle qu'on vient de voir alors il y a quelques questions on n'en a pas eu beaucoup on va prendre déjà les trois premières même si la dernière a déjà eu une réponse dans la chat par Sarah qui a répondu à la question de savoir comment on rejoint la coalition en évoquant clairement qu'il y a un lien d'ailleurs qu'elle a partagé à l'intention de monsieur Ademola qui a demandé qui a posé la question mais les deux autres questions venaient de Youssouf Ndiaye la première comment concilier la stratégie de management anti-corruption outil au soutien des professionnels de recrutement à une bonne acceptation des processus d'élection par les parties prenantes d'une façon endogène et inclusive il y avait une seconde peut-on dissocier l'organisation d'un processus électoral avec l'état central autour d'un consensus fort je propose si vous me le permettez de donner la parole à Youssouf Ndiaye pour qu'il nous dise ce qu'il entend par ces deux questions qui me semblent être une question unique en deux trois minutes oui bonjour tout le monde merci de nous donner ou de m'avoir donné cette opportunité je me présente donc je suis Youssouf Ndiaye je suis le vice-président du comité miroir ISO TC309 basé sur la stratégie de management anti-corruption et de la bonne gouvernance de la République du Sénégal je me réjouis de rejoindre effectivement cet événement qui est d'actualité dans nos pays essentiellement au Sénégal ma question ciblait surtout de pouvoir dans une acceptation générale d'un consensus autour d'un processus électoral voir d'abord les personnes ressources qui doivent superviser en amont et en aval ces processus-là pour qu'il n'y ait pas de conflits post-électoraux elle est essentielle d'autant plus que dans la gestion des performances et des expertises qu'on appelle GPG tous ces problèmes arrivent souvent parce que les personnes qui sont dédiées sont à la fois corruptibles ou souvent qui biaisent tout ce processus essentiellement ma question porte sur cela mais je voulais aussi contribuer je ne sais pas si le temps le permet et il est important que dans l'inclusivité de voir comment autour d'une table nous pouvons régler cette situation-là merci beaucoup merci Yusuf on a bien perçu la question quel panéliste souhaite prendre la question moi je vais essayer de le prendre d'accord et d'ailleurs c'est bienvenu c'était un exemple du Sénégal quand il parle le consensus quand il parle le consensus dans l'organisation des élections moi je crois que c'est la première source dans un pays c'est-à-dire le consensus c'est-à-dire si on prend l'exemple parce que je crois que Yusuf comment je peux je peux l'appeler Yusuf parce que je crois bien que c'est quelqu'un qui est un compatriote et qui est dans la société civile sénégalaise tu le peux tu le peux Abdoulaye merci oui le consensus parce qu'il faudra qu'il y aura un consensus pour les acteurs pour tous les acteurs c'est-à-dire l'administration c'est-à-dire les organisateurs de l'élection si on prend au Sénégal l'administration des élections c'est-à-dire l'élection générale des élections si on prend l'autre aussi le Sénat qui supervise et les partis politiques et les coalitions coalitions de partis politiques qui participent à la compétition démocratique doit s'asseoir autour d'une table pour avoir un consensus pour une bonne organisation des élections je crois bien que c'est la première chose la deuxième chose c'est-à-dire c'est la confiance des acteurs c'est la confiance des acteurs lorsque les acteurs ont une confiance dans l'organisation de ces élections mais je crois que c'est ça et aussi l'autre chose aussi l'élection doit être inclusive et aussi faire un dialogue c'est-à-dire un dialogue un dialogue démocratique un dialogue politique démocratique exactement autour des questions électorales en Afrique parce que si en Afrique si ce qui parce que bon ça vous le savez en Afrique toutes les crises toutes les crises politiques sont en ordre électorale on a bien compris que l'inclusion est nécessaire il y a lieu de trouver le moyen de se retrouver pour partager les mêmes informations et être au même niveau de connaissance afin que je veux dire la symétrie d'informations ne créent pas les crises récurrentes que nous voyons dans les processus électroniques oui 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 parce que et donc il est essentiel que il est essentiel que les acteurs aient aussi des bases de données comme celles que nous essayons de mettre en place à travers ce processus des bases de données d'informations qui sont par nature transparentes et je crois que tous les panélistes sont entendus là-dessus vous l'avez renforcé tout de suite ce à l'heure et je vois aussi Cyril Bechon qui voudrait dire un mot sur cette question particulière et avec votre permission je me prête à lui donner la parole Cyril deux minutes merci merci beaucoup c'est une question qui est importante c'est une question qui est essentielle je voudrais dire que la question du consensus n'est pas une question qui est vide de sens la question du consensus s'accompagne d'abord de la bonne foi des acteurs des parties prenantes au processus électoral ça c'est une chose et deuxièmement lorsqu'un consensus a été adopté il faut mettre en place les règles n'est-ce pas qui vont permettre de mettre en place ce sur quoi le consensus a été adopté parce que ce qu'on voit en Afrique c'est qu'il y a parfois des consensus mais après les acteurs ne sont pas de bonne foi n'est-ce pas pour respecter ce qui a été décidé il y a la question de la bonne foi et particulièrement de l'exécutif en place qui trouve toujours les moyens de contournement et là ça crée les tensions et après on a le consensus mais on ne met pas en place les mécanismes un consensus qui n'a pas un mécanisme si on s'assoit on dit bon ok désormais on va inclure tout le monde mais après on ne prend pas les mesures nécessaires positives pour justement garantir l'implication de faire les efforts parce qu'un consensus demande à chaque acteur de faire des efforts supplémentaires c'est un peu comme le consensus de la participation des femmes on demande aux partis politiques vous devez faire les efforts supplémentaires pour ramener les femmes à la table quelles sont les mesures qui sont prises en interne ou en interne justement supplémentaires pour mettre en place ce consensus là voilà où le bas blesse donc pour moi la question n'est pas uniquement j'étais du consensus mais quelle est la bonne foi quelles sont les mesures quel est l'engagement que nous mettons dans les consensus que nous prenons et ça je crois que c'est vraiment là où nous devons travailler je suis encore désolée parce que comme je vous ai dit je dois je vais sûrement parler avant la fin merci beaucoup c'est un très bon débat je suis pas contente de les laisser merci Cyril et merci aussi d'être resté parce qu'on comprend bien que tu t'es mis un peu de pression et merci ça montre bien l'intérêt de ce panel je pense que on est d'accord là dessus le consensus demande lui-même son propre accountability et je donne la parole à Sarah avant avant Pius et Philippe ça va très brèvement moi je voulais juste réitérer en fait des choses qui ont été dites par Cyril avant je pense que la responsabilité c'est vraiment une clé ici et c'est vraiment lié aussi il y a une phrase que Cyril avait dit dans son intervention qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment marqué qui est qu'en fait il y a un manque de confiance et aussi en fait il y a de plus en plus une base électorale et surtout des jeunes qui ne se sentent pas concernés par les élections et ça je pense que c'est vraiment une problématique globale et c'est lié au fait que ce manque de responsabilité mais aussi ce manque de foi dans les élections et tout ça c'est parce qu'il y a une grosse opacité et il y a un processus qui n'est pas clair qui n'est pas transparent et donc la clé est peut-être aussi là par le rendre plus transparent et plus accessible aussi à tous les citoyens voilà absolument merci Sarah et surtout pour la brièveté la parole à il y a Pius qui avait levé la main même s'il l'a baissé est-ce que je peux aller rapidement la réponse la réponse à la question de Moshéa Yusuf par rapport au développement que moi j'ai fait réside dans la méthodologie même bridge il y a ce qu'on appelle situation room qui est une chambre qui comporte les représentants de toutes les parties y compris la société civique et c'est là que tombent les échantillons de résultats c'est là que tombent aussi les problèmes électoraux qui se passent sur le terrain et qui appellent à une réponse rapide puisque ceux de l'administration électorale aussi sont présents là-bas donc ça crée ça permet à l'ensemble des acteurs d'être au même niveau d'information là où se passe le problème comment ça a été réglé et c'est c'est-à-dire on on ne on ne ne stocke pas les problèmes pour les régler après non ça se règle au fur et à mesure au fur et à mesure et ça crée la confiance et ça permet aussi aux citoyens d'adérer au processus au point que s'il y a un acteur qui a de mauvaise foi au moment de la sortie des résultats lorsqu'il appelle les citoyens à sortir dans la rue ils ne trouvent pas un groupe conséquent parce que les gens ont vu et ils ne sont pas prêts pour disons s'associer à n'importe quoi exactement non je pense que c'est très important cette qui revient qui remet encore sur la table la question de la confiance des acteurs je crois que c'est c'est aussi l'objectif que l'on vise de manière générale le mouvement pour les données ouvertes pour l'accès à l'information c'est pour qu'on est qu'on casse la symétrie d'informations qui favorise ceux qui ont souvent l'information et donc qui peuvent la manipuler Philippe merci Charlie oui je crois que le consensus est la base pour ce qui me concerne il me semble que le consensus c'est ça qui est la base c'est ça qui est au cœur du processus électoral puisqu'il s'agit ici d'une compétition n'est-ce pas des acteurs et donc les règles de jeu doivent être acceptées par toutes les parties si les règles de jeu ne sont pas acceptées par toutes les parties on est rentré déjà dans le couloir du conflit donc le consensus c'est la clé n'est-ce pas pour prévenir déjà le conflit et le consensus pour qu'il soit efficace doit se formaliser et il se formalise dans la loi donc il y a si le consensus ne se formalise pas dans la loi et dans les institutions qui gouvernent le processus électoral il n'y a pas consensus parce que tant que le consensus reste théorique reste informel et bien évidemment comme disait Cyril il y a un acteur qui va sortir du consensus mais quand le consensus est formalisé dans la loi et dans les institutions en charge de conduire le processus électoral et bien on a gagné 80% de la confiance parce qu'il faut savoir que quand les acteurs les concurrents politiques sont d'accord avec le cadre législatif et les institutions bien les citoyens sont bien en confiance mais quand les concurrents politiques doutent ont des doutes sur le cadre législatif et les institutions le citoyen est au courant et perd la confiance et devient difficile pour lui n'est-ce pas de participer de s'impliquer de s'investir parce que son compétiteur lui a déjà renseigné qu'il n'a pas confiance aux règles du jeu donc c'est pour dire combien le consensus formalisé est super capital si on veut avancer pour prévenir d'abord les élections parce qu'après quand il y a consensus vous allez voir que la question de la transparence va se régler quand il y a consensus on n'a plus rien à cacher et donc ça devient ouvert ça devient transparent et ça engendre la participation de manière automatique merci Philippe je pense que tous les acteurs même lors des des panels ont voulu parler de cette question de l'information et du consensus on ne sait pas qui vient avant l'autre si c'est la poule qui vient avant l'oeuf l'oeuf vient avant la poule mais on voit très bien que les deux éléments sont extrêmement imbriqués et contribuent à se nourrir l'un l'autre une minute pour Youssouf avant d'introduire notre dernier panéliste qui a mis un peu de temps pour entrer on ne sait jamais pourquoi internet souvent et je crois qu'il y a des questions en ligne que nous allons reprendre là-dessus donc Youssouf avant de passer la parole à Didier merci encore une fois monsieur Ngonou donc oui je voudrais juste insister une fois encore sur mes remerciements d'abord aux différents panélistes mais aussi insister au-delà de l'inclusion en tant que telle de voir réellement quelles sont les personnes ressources même qui doivent représenter ces différentes étapes sur les processus qui sont mis en place d'autant plus que la corruption est vite engagée il faudra la bonne moralité il faudra aussi le bon suivi évaluation et ensuite effectivement mettre un système à la fois ex-ante en cours de chemin et ex-post cela permet d'avoir ce consensus général sur ces personnes-là une enquête véritable la non-corruptibilité voire aussi l'additionnalité c'est ce qu'on appelle en général dans le système de management de voir réellement qu'est-ce que ces différentes compétences ou expertises qui sont dédiées pour la surveillance et l'évaluation de ce processus peuvent au moins être acceptées à 90% à 90% ou à 95% donc c'est les actions anthropiques qui souvent biaisent le débat donc mon principal souci c'est d'abord avoir ces choix véritables sur ces personnes-là je vous remercie ça c'est important absolument la qualité des ressources humaines avant les ressources technologiques ou bien qui engendre de meilleures ressources technologiques de meilleurs processus et de meilleures procédures est probablement une condition essentielle à la réussite de tous les processus que nous traitons ici je crois que Didier Amani qui excusez-moi excusez-moi monsieur Ngunou oui Abdoulaye excusez-moi parce qu'il est le dernier panéliste après on pourrait vous revenir il a parlé une chose très importante c'est-à-dire la corruption dans le contexte électoral oui on va revenir si on a quelques secondes pour qu'on donne la main à Didier qui est un des panélistes qui aurait dû intervenir et qui n'a pas pu rentrer à temps si vous me permettez comme ça lui en quelques minutes peut-être quatre minutes pour que nous ayons le temps de revenir sur Abdoulaye et Didier mais permets-moi quand même de dire que de dire que tu es nouvellement le président de Tournons la page une association qu'on connaît et qui travaille à l'alternance politique dans nos pays et à la démocratie et qui regroupe aujourd'hui 250 personnes 250 organisations pardon et donc Didier en trois minutes s'il te plaît si tu peux ok merci 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 à tout le monde et vraiment désolé pour le rétat là parce que là j'étais dans les embouteillages on va juste vous présenter notre expérience pour une approche très citoyenne dans l'usage d'éthique pendant les élections locales en Côte d'Ivoire nous avons porté trois initiatives la première c'était le monotoring de la communication autour du processus électoral de la révision de la liste électorale ça consistait à faire le suivi de la communication de l'organe institutionnel en charge des élections c'est-à-dire la CEI ce suivi nous a permis de mesurer l'impact de la communication institutionnelle portée par la CEI d'analyser le niveau d'implication des citoyens et de voir quelle influence et quel message a été porté par les acteurs politiques en termes d'observation claire on a constaté que l'organe en charge des élections qui était chargé de véhiculer l'information a en 32 jours fait 17 publications sur Facebook 16 publications sur Twitter et quasiment était inactif pour répondre aux questions notamment des jeunes sur des questions de fond quels sont les papiers qu'il faut pour s'inscrire quels sont les délais comment faire quels sont les lieux d'inscription donc ça a montré là que la CEI était très inefficace ce qui a donné la part belle aux acteurs politiques qui ont pris le dessus aussi bien dans la communication en ligne et en ligne donc la révision de la police électorale s'est mutée en précampagne pour les acteurs politiques en nous fondant sur nos monotories antérieures on a jugé aussi important de renforcer les capacités des communautés malades et des acteurs de la société civile parce que les monotories antérieures nous ont démontré que les discours les plus aînés et les discours le pôle le pôle des discours des informations est plus ou moins est lié aux questions politiques soit parce que les communes du malade les jeunes ne savent pas ou bien ils le font à dessein et il était important qu'on les présente le cadre réglementaire qui régit l'usage des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire donc on a fait un séminaire et la dernière activité a consisté à faire la mise en place des mécanismes de veille citoyen des élections ça a consisté à faire le monotoring des opérations de vote pour allaiter les partenaires sur la désinformation et les discours des haines à même dessaper la crédibilité du vote donc on a mobilisé 30 jeunes en ligne moniteurs en ligne qui ont fait le suivi régulier depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la programmation des résultats en tant que partenaires de confiance de Facebook c'est à dire que nous avons un canal privilégié pour faire le signalement on a fait des signalements on a fait des signalements de tout ce que était des informations ça nous permettait de faire la vérification des informations et tout ce qui était discours des haines a même de saper ou bien de décourager les électeurs notamment les femmes et le constat la violation du code électoral il y a plus de désinformation entre la fermeture du bureau de vote et la programmation des résultats c'est à dire que si on veut retenir c'est que l'efficacité qu'a mis les résultats participe à garantir la stabilité du scrutin parce qu'il y a des localités où systématiquement dans la soirée on avait les résultats mais plus les résultats tardaient pour certaines localités plus soit les candidats eux et les équipes pour qu'a mis des résultats qui étaient en violation du code électoral parce que chez nous c'est ceux-là qui sont habilités à proclamer les résultats soit il y avait la propagation de la mauvaise information et suivait bien sûr les discours de haine les tensions passées les discours tendus donc en recommandation majeure sur le monoton du processus qu'on peut dire c'est de permettre au bureau de vote deux et surtout la CEU doit renforcer la capacité de ses community management ça lie un peu à une des questions qui est l'information si les jeunes n'ont pas l'information juste et vraie ils ne peuvent pas participer clairement au processus électoral donc c'est sapé à la base bon je vais m'arrêter là merci beaucoup merci c'était difficile de me voyer faire ce que tu as pu me voler deux minutes supplémentaires c'est le but du jeu aussi c'est de c'est de pouvoir donner la parole à des acteurs et tu as fait le bon lien avec les questions qui ont été posées sur le sur le site touchant je pense qu'il y a deux questions qui étaient en fait une seule question touchant à internet parce que là avec Didier qui évoque Facebook partenaire de confiance ça c'est internet on va évoluer on va évoquer ces questions pour une autre session mais au moins pour apporter la réponse et là je vais passer la parole à Sarah pour évoquer son propos là-dessus mais surtout pour aller vers la conclusion et pour nous dire voilà de vivre voir encore quels sont les next steps que nous avons vu affichées tout à l'heure dans les diapositives donc Sarah la question les questions c'était comment on fait quand internet se coupe tout le temps ou pour la mauvaise qualité de l'internet comme ça a été justement rappelé par par monsieur K Joseph et par Christelle Machia dont j'ai bien retenu le nom alors Christelle Sarah et ensuite tu peux tirer le mot de conclusion avant que de me repasser la parole merci beaucoup Charlie je vais être très bref parce que malheureusement je n'ai pas vraiment de réponse à ces questions qui sont pourtant très importantes je pense qu'une question aussi qui est liée c'est tout ce qui a à faire avec les shutdowns d'internet aussi pendant la période d'élection par exemple et c'est une grosse problématique qui requiert à mon avis aussi des questions qui soient un peu interdisciplinaires je pense qu'il faut tous se mettre autour de la table pour comprendre comment on peut vraiment s'attaquer à ça c'est un problème d'infrastructure mais c'est aussi un problème de politique donc voilà j'ai malheureusement pas vraiment de réponse je pense que ça mérite de peut-être être adressé aussi dans une autre table ronde autour de cette problématique-là il y a plein d'organisations aussi qui s'occupent de ça comme le Internet Tech Fund par exemple qui justement s'attaque à l'infrastructure d'internet et comment s'assurer qu'elle ne soit pas coupée dans des moments où on aurait besoin d'internet parce qu'on aurait besoin de ce flux d'informations qui est essentiel par exemple en période d'élection donc voilà ceci dit je réponds à vos questions avec une autre question et pas une réponse très claire je suis désolée pour ça mais voilà juste pour peut-être conclure et vous donner un peu une vision de nouveau des prochaines étapes donc premièrement je voulais rassurer tous ceux qui m'ont demandé pour le lien de l'enregistrement le renregistrement va bien être en ligne et dans les prochains jours peut-être au début de la semaine prochaine on fera un follow-up via mail donc on fera un suivi en posant vers mail à tous les participants avec un lien vers l'enregistrement on va écrire aussi un petit blog pour résumer un peu tous les propos et toutes les questions qui ont été partagées ici donc on vous partagera un lien vers ça aussi et ensuite aussi on vous dit on est tenu au courant de comment en fait l'initiative va évoluer pour l'instant on est toujours sur cet exercice de mapping donc je vous parlais tout à l'heure donc je vous invite si vous avez des projets par exemple qui devraient être là ou des experts que vous connaissez qu'il nous manque je vous invite et je vais partager de nouveau les liens je les avais partagés à un moment dans le chat pour le Global Directory et le Project Repository voilà je les ai retrouvés je vais les répartager comme ça vous les avez donc je vous invite à utiliser ces deux outils-là et voilà je pense que c'est tout Charlie, à toi merci merci Sarah non, rappelez simplement à ceux qui ont posé des questions sur l'Internet que nous allons organiser une table ronde sur la question il y a beaucoup d'organisations en Afrique aussi qui travaillent sur ces questions et qui sont membres de la dynamique mondiale sur ces questions je crois que Philippe Nanga Didier Armani et tous les acteurs Larado les mêmes acteurs là travaillent sur ces questions pour Pure Internet et donc on y reviendra dans le cadre d'une table ronde touchant cette trajectoire sur les infrastructures publiques numériques pour les processus électoraux nous voulons dire merci à tous les panélistes qui étaient là nous voulons dire merci aussi à tous les participants et merci pour les questions qui ont été posées d'abord pour le respect du timing que nous avons fixé il est exactement 14h30 nous disons aussi merci pour avoir disponibilisé votre temps pour certains qui sont dans certains fuseliers votre déjeuner vous devez certainement le prendre maintenant nous vous disons bon appétit et à toutes les suites que Sarah a évoquées tout à l'heure merci à tous et bonne journée merci à tous au revoir bonne journée au revoir merci à tous